Salut la compagnie, c'est Bolibi qui vous parle. Très content de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Exit Reality. Comme toujours, au sommaire de cette semaine 12 de l'an 2024. La nouvelle qui pourrait changer à jamais la VR. Mais aussi les news et sorties sur PSVR 2, MetaQuest et PCVR. Et pour finir, le nouveau concours pour gagner cette fois une clé MetaQuest du titre tout fraîchement sorti, Max Mustard. Nous vous proposons d'ailleurs 25% de réduction avec notre code Meta si d'aventure vous souhaitez acheter le titre. Allez, c'est parti ! On commence cette vidéo par la big news, du moins pour moi. Avec l'annonce le 18 mars dernier que le collectif de modeurs Flat2VR se structure désormais en Flat2VR Studios. Donc, entendez maintenant que le collectif est désormais un studio à part entière. Cette décision change tout car désormais, il est une entité officielle référencée par l'industrie du jeu vidéo. Elliot Tate, fondateur de la communauté Flat2VR déclare, j'ouvre les guillemets, Avec Flat2VR Studios, nous sommes ravis de travailler directement avec les meilleurs développeurs pour créer des versions VR officielles de haute qualité de titres à succès, disponibles directement sur les stores VR tels que MetaQuest, PlayStation VR 2 et Steam. Je ferme les guillemets. En collaboration avec l'éditeur Impact Reality, Flat2VR Studios est actuellement en train de développer son premier portage de jeux VR sous licence. Nous n'en connaissons pas encore le titre, mais le jeu est attendu pour fin 2024, voire début 2025, sur les principales plateformes VR. Et ça ne saurait être le dernier, puisque Jasmine Unisa, cofondatrice et PDG d'Impact Reality, a quant à elle déclaré, j'ouvre les guillemets, Tant de jeux sur écran plat offrent des mondes et des histoires riches qu'il serait incroyable de vivre en VR avec une immersion totale. Notre objectif est de permettre aux talentueux créateurs de Flat2VR de transformer ces jeux en titres VR incontournables et de les rendre accessibles aux joueurs VR du monde entier sur les plateformes officielles. Fermez les guillemets. Je vous le dis, cette structuration en studio est forte et devrait, je l'espère, faire profondément bouger les lignes du VR gaming. Tout ne se fera pas vitesse grand V, car désormais le collectif devra respecter à la lettre les règles du milieu et se heurtera sans doute à des blocages du droit de la part de certains studios. Mais dans le même temps, il poussera peut-être ces mêmes studios, avec Alcitran, à sortir eux-mêmes des modes VR. Par ailleurs, autre point fort, ces modes seront officiels, sans doute payants, mais devront être du coup accessibles comme peut l'être du hardware avec la fonction plug and play. Et donc, limiter, voire abolir, le bidouillage qui parfois perd les néophytes, dont je fais partie. C'est en tous les cas une excellente nouvelle, et c'est de la folie là auquel on a affaire. Et comme une nouvelle va de pair avec une autre, dans le même temps, quasiment, on a appris que Sony, suite à la récente mise à jour de la PS5, comme le confirme Ivry VR qui essaye de longue date à rendre compatible PSVR 2 sur PC, que désormais cette mise à jour permettait l'accès au PC. Cela signifierait donc, toujours selon Ivry VR, qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser des pilotes ou du matériel pour faire fonctionner la console sous Windows. On ne sait pas encore si cette mise à jour permet l'utilisation de Nvidia, mais tout porte à croire que les plans de Sony pour les jeux PC impliquent une connexion directe. L'ouverture du PSVR 2 au PC n'est pas nouveau, Sony l'ayant annoncé lors des 1 an du PSVR 2. Mais là, c'est clairement un premier pas en avant qui va faire accélérer la chose. Donc, rien ne sert pour le moment de spéculer sur quand ce sera actif, si Sony se lancera réellement comme acteur fort du marché PC VR, si les jeux prendront en charge l'eye tracking, le rendu foveal, les fonctions aptiques et adaptatives du casque, ni si, depuis la PS5, il sera possible de lancer SteamVR, etc., 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 même si j'adore cette idée-là. Perso, ce que je note, c'est que ça bouge, ça avance et que nous allons dans le bon sens. Voilà, voilà, on connaît enfin la date de lancement ainsi que les tarifs de Soul Covenant sur les 3 plateformes VR. Le 18 avril prochain au tarif, comme indiqué dans le tweet du studio Soundverse, il sera possible de découvrir le titre et de s'immerger ou pas dans l'univers proposé. Le jeu est attendu, a un gameplay affûté, une bande son en petits oignons bien à lui, ainsi qu'une histoire un peu dingue où il nous faudra sauver l'humanité. Grosse nouvelle ou pas de la semaine, que l'annonce d'une remise au goût du jour de Riven du studio Cyan Worlds, sorti en 97, Cyan Worlds travaille actuellement à la reconstruction du jeu sous Unreal Engine 5. Ce remake concerne donc les versions plates et VR. Ce n'est pas la première fois que Cyan Worlds se lance en VR, le portage du jeu Myst sur Quest avait été un succès, c'est un peu moins vrai en ce qui concerne Firmament, sorti sur PC et casque PC VR, notre vidéo en haut à droite. D'ailleurs, au passage, on n'entend plus parler de la version PS VR 2. Le remake proposera de nouveaux puzzles, des intrigues élargies et des visuels de toute beauté, mais aussi les déplacements libres dans un environnement 3D en temps réel, comme le confirme le studio. La liste des casques n'est pas encore définitivement ou officiellement connue, mais en tous les cas, pour l'heure, quand on va sur la page Steam, l'option prise en charge VR est mentionnée, ce qui confirme donc que Riven sera sur casque PC VR. Resolution Games sont annoncés lors de la Game Developers Conference, qui se tenait cette semaine à San Francisco, que le jeu Angry Birds VR, I Love Pigs sur Quest, mais aussi Pico, ne les oublions pas les joueurs Pico, profiteraient à compter du 26 mars, d'un mode réalité mixte pour jouer au jeu tranquillement chez soi. Le jeu profite de la prise en charge du N-Tracking, et si l'on en croit Henry Stockdale d'Upload VR, ça fonctionne très bien. Là, je vous renvoie directement à l'article que j'ai rédigé sur le site VRactue.com, qui est notre partenaire. Mobile Gundam Silver Phantom n'est pas en soi un jeu VR, mais un film interactif qui offre aux fans la possibilité de se plonger dans la série Gundam d'une nouvelle manière et dans une toute nouvelle histoire. C'est développé conjointement par Bandai Namco Filmworks et Atlas V. Nous pourrons très prochainement pouvoir le mettre dans notre wishlist sur le MetaQuest Store. Le PlayStation Store accueille officiellement l'affiche du jeu Stride Fates. Le jeu est déjà sorti sur MetaQuest et est même optimisé pour le Quest 3. Il est également attendu sur SteamVR. Je vous renvoie aux vidéos de Pixboys. C'est un jeu de parcours shooter dans lequel nous devrons nous accrocher un peu partout, faire de la grimpette, courir, mais aussi éliminer des amis. On espère que la version PSVR 2 profitera vraiment des fonctions haptiques et adaptatives qui permettraient d'avoir une meilleure perception de ces mêmes accroches. Expansion VR du studio Plasma Studio est disponible sur SteamVR depuis ce 22 mars au tarif de 13€ avec la promo de 10% qui court jusqu'au 1er avril prochain. Le jeu est également toujours disponible sur l'App Lab pour les casques Quest en version autonome. C'est un jeu de stratégie tactique en temps réel en VR avec des éléments de RPG. Seulement sorti sur SteamVR et devant arriver sur PSVR 2, comme je vous en parlais pas plus tard que la semaine dernière ou la semaine d'avant, le jeu se portera également sur casque Quest. Il est d'ailleurs possible de devenir bêta-testeur. Je vous mets le lien en description. A noter que l'accès n'est pas immédiat, je suis personnellement toujours en cours d'acceptation, et ce alors que ça fait plusieurs jours que j'ai fait la demande. Alors n'hésitez pas à tenter votre chance. Très intéressant que de voir arriver prochainement en VR un jeu de simulation moto reprenant qui plus est officiellement la licence du championnat du monde Superbike. Je vous livre les caractéristiques principales du jeu. Il sera possible de défier vos amis dans les courses multijoueurs en temps réel jusqu'à 8 joueurs avec chat vocal en cours de course. Il y aura des modes de course Quick Race, Tournament, Ghost Challenge, Endurance et Hot Lap avec classement en mondiaux. 12 circuits sous licence du championnat du monde SBK, 23 pilotes officiels du championnat du monde SBK, 5 modèles Superbikes officiels comme la Ducati Panigale V4R, la BMW S1000RR, la Kawasaki Ninja ZX1000RR, la Honda CBR1000RR et la Yamaha YZF-R1. Mais aussi un tutoriel en plusieurs étapes de base à piste spécifique, ainsi qu'un Motion Wellness qui est en bêta qui rendra le jeu amusant pour tous. Et ça je ne sais pas à quoi ça correspond. En tous les cas c'est une bonne nouvelle de voir un jeu de moto arriver en VR. News qui a son importance puisque MetaQuest reconduit l'opération Un Quest 3 acheté égale le jeu Asgard The Race 2 offert. Cette opération se poursuit donc jusqu'au 30 juin. C'est un cadeau d'une valeur de 60€ que fait Meta en offrant leur flagship produit par Senzarou Games. Le jeu est très qualitatif et offre de nombreuses heures de jeu. Bonne nouvelle donc que cette reconduction de l'offre. Le titre sera disponible le 23 avril sur la PLAB. Il est développé par Squido Studio à qui nous devons No More Rainbow. Inspiré de plateformes comme Rec Room et Roblox, il permettra aux joueurs de concevoir et de jouer à leurs propres mini-jeux sans oublier ceux de la création de Squido Studio. Mais aussi de passer du temps avec des amis. L'accent mis sur le contenu généré par les utilisateurs promet un monde en constante évolution riche en créativité et en expériences nouvelles grâce à un système axé sur la communauté comme l'a confirmé le studio. Déjà disponible sur PSVR 2 et Quest, le jeu débarque sur SteamVR ce 27 mars. Dyschronia Chronos Alternate Dual Edition contient les 3 épisodes et plongeux joueurs dans une sombre enquête. Je vous en parlais la semaine dernière, le jeu sera complet comprenant les 20 missions mais également tous les DLC qui ont suivi la sortie du titre ainsi qu'un mode bac à sable. Il y aura deux modes de jeu, le premier étant le mode histoire, rythmé par de la narration, et le second, un mode bac à sable où nous retrouverons toutes les fonctionnalités que nous découvrons au fur et à mesure de la progression du mode histoire. Le titre va ce 28 mars prochain profiter d'une refonte profonde sur Quest. Le jeu bénéficiera d'un nouveau système de progression sur son niveau, d'un clubhouse, d'un mode multijoueur étendu de 4 à 8 joueurs et de nouvelles récompenses. Forest Farm est un bac à sable agricole en monde ouvert avec des éléments RPG. Les forêts sont envahies par la végétation, les jardins ont été abandonnés, parviendrez-vous à redonner vie à la ferme ? Prenez vos outils, cultivez des produits et créez la ferme de vos rêves, voilà notre objectif. Il sort enfin, je n'en dis pas plus, mais attention au niveau de votre trouillomètre. Tout d'abord, bravo à vous Vlog, gagnant du dernier concours. Cette semaine, nous vous proposons de gagner une clé Quest du rafraîchissant Max Mustard. Petite variante aujourd'hui pour ce concours, pour participer, il suffit en commentaire de cette même vidéo d'écrire premièrement Exit Reality Max et deuxièmement de me dire dans le même message à quel film je fais référence dans la vidéo de test réalisée pour le jeu Max Mustard sur la chaîne. Je suis sympa, je vous donne un indice. Cet indice se trouve dans les 4 premières minutes de la vidéo. Naturellement, une seule participation est possible. Le concours est ouvert jusqu'au mercredi 20h. A l'issue, je mettrai le nom du gagnant dans un message épinglé sur cette vidéo, mais aussi sur Twitter et ce gagnant aura une semaine pour se manifester. Donc, dans le même message sur la vidéo Exit Reality, je marque 1 Exit Reality Max et 2 Je mets le titre du film auquel je fais référence dans la vidéo de test du jeu Max Mustard qu'on a réalisé sur cette chaîne. Voilà la compagnie, c'est fini pour cette vidéo format Exit Reality. Si vous avez aimé le format de cette vidéo, comme toujours, le pouce en l'air fait tout bonnement plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. On compte également sur vous pour partager autour de vous, c'est important. En attendant une nouvelle aventure, keep safe ou stay safe, bref, faites votre choix. Allez, à très vite, bye bye. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !